Nous avons modélisé l'ensemble des pièces de ce clapet, nous allons maintenant procéder à son assemblage. Alors on va procéder par sous-ensemble. Si on observe le plan, voilà, en perspective, ici on va avoir le sous-ensemble 1 qui est le corps central. Et on va commencer par ce sous-ensemble là, donc constitué de la bride, du cylindre, des pieds gauche et droit et de la cuve. Ainsi que des petites pièces qui peuvent être ajoutées ensuite. Alors, on va commencer par y placer la cuve, repère 1, puis les pieds et ainsi de suite. Donc, passons sur Onshape, nous avons modélisé toutes nos pièces. On voit qu'elles apparaissent en partie cachées. Il n'y en a qu'une qui est présente, je viens de la renommer, Bride Eccentric. On va maintenant passer sur un onglet assemblage. Si votre onglet assemblage n'apparaît pas, vous pouvez le créer en allant sur le plus ici. Et là, on va faire créer un assemblage. Donc moi, il existe déjà, je ne vais pas le refaire. Je pars sur l'assemblage. Et là, on voit que la présentation se diffère un petit peu des parts studio. On va voir les nombres d'éléments et on va voir les contraintes qui vont apparaître au fur et à mesure de notre assemblage. Donc, comme dans tous les modelers, dans un assemblage, il nous faut aller chercher les pièces pour créer cet assemblage. Donc, je vais aller sur Insérer. Alors, je peux aller chercher des pièces dans d'autres fichiers. Ou je peux aller chercher des composants standards. Mais là, je vais plutôt aller chercher des pièces d'un atelier de pièces. Donc là, si je veux la cuve, je vais donc aller la chercher sur le premier atelier de pièces. C'est-à-dire l'atelier qui est là, qui s'appelle cuve pied gauche. Donc, je vais prendre la cuve. Et je clique n'importe où sur la fenêtre graphique. Voilà, ma cuve est apparue. Je peux répéter l'opération en mettant le pied gauche. Je vais valider. Voilà, donc j'ai déjà deux pièces. Alors, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, si on ne veut pas avoir de soucis, c'est bloquer un des éléments. Alors, on peut par exemple bloquer le pied gauche. Donc, je le sélectionne, clique droit. Et je vais le fixer. Voilà. Donc, si j'essaie de le bouger, on voit qu'il y a une petite icône qui est apparue ici. Je ne peux plus le bouger. Par contre, je ne peux plus bouger ma cuve. Je vais maintenant mettre mes contraintes. Alors, ce qui est intéressant avec Onshape, c'est qu'on peut mettre des contraintes simplement en sélectionnant ce qu'on appelle des SmartMate. C'est-à-dire des surfaces. Et on va avoir des points caractéristiques de ces surfaces qui vont se mettre en place entre elles. Donc là, l'idée, c'est déjà d'aller vérifier le diamètre. On va vérifier le diamètre intérieur de la cuve. Donc ici, j'ai un rayon de 98,5. Et on va vérifier le diamètre intérieur de celle-ci. J'ai un diamètre de 156. Alors, je vais donc mettre ma cuve en appui sur le pied gauche intérieur, sur cette surface-là. Donc, on va, en une seule opération, on va essayer de mettre une contrainte qui va bloquer ma cuve. Donc là, on va faire une liaison fixe. Donc, on va sélectionner le centre de cet élément-là. Donc là, je viens de prendre le point caractéristique qui est ici. Et je vais prendre le point caractéristique qui est là de mon élément. Donc là, je peux éventuellement changer le type de contrainte si je le souhaite dans cette liste. Moi, je vais la laisser fixe. Comme ça, en une seule opération, j'ai réglé mon problème. Si ça ne tombe pas bien, si c'est mal monté, je peux inverser la direction si je le souhaite. Je peux même faire pivoter mon élément comme ceci. Et je fais OK. Donc là, normalement, j'ai déjà créé une première contrainte qui permet de positionner ma cuve. Je vais maintenant continuer et je vais aller chercher. Donc, je ferme cette contrainte. J'en ai qu'une de mise. Alors, si on veut être rigoureux, on pourrait nommer les contraintes. Ici, je pourrais faire un clic droit, renommer, pied gauche, pied gauche par rapport à la cuve. Pour s'y retrouver, c'est plus simple. Je vais aller chercher mon pied droit, cette fois-ci. Alors, le pied droit, il doit être dans le deuxième part studio. Le pied droit, le voici. Je le mets en place. Je valide. Alors, là, je vais devoir mettre en place ma contrainte. Mais attention, je ne suis plus concentrique ici. Donc, là, je vais procéder autrement. Donc, je vais prendre toujours une contrainte, une liaison fixe. Et je vais mettre en place le point caractéristique qui est là. Vous voyez, celui que je viens de sélectionner. Et je vais le mettre sur le coin qui est là. Je vais basculer. Et je vais faire pivoter. Voilà. Donc, c'est une petite gymnastique qu'il faut faire, qui n'est pas forcément évidente au départ. Et on valide. Vous voyez, donc là, en deux contraintes, je viens de fixer trois pièces. Je viens d'assembler trois pièces. Alors que sur certains modelers, il faut mettre un certain nombre de contraintes. Et ça peut être assez fastidieux. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Je vais observer mon plan d'ensemble. Donc, je viens de mettre mes deux pieds, ma cuve. Je vais mettre mes deux cylindres. Alors, ici, j'ai deux cylindres qui sont identiques. Ce sont les deux cylindres repères. Un 4. Donc, j'en ai bien deux. Je vais aller les chercher. On voit que les soudures ont été mises de ce côté-là. Donc, on va aller sur insérer. Et on va aller chercher les cylindres. Cylindre, voici. J'en prends un. Et tant que j'y suis, je prends le deuxième. Je valide. Ici, je vais mettre en contrainte. Alors, je vérifie la cote intérieure du cylindre. Là, j'ai du 78. Donc, ce qui fait 156 intérieure. Et là, je vérifie. C'est 156. Donc, là, ça veut dire que le cylindre va être à ma puissance extérieure. Donc, je vais créer à nouveau une liaison fixe. Alors, entre la face qui est là. Donc, l'arête est donc son centre. Et je vais choisir la face de cette arête. Enfin, le centre de cette arête. Alors, vous voyez. Onshape m'a mis ça correctement. Je vais juste faire pivoter mon élément pour que ma soudure soit au bon endroit. Je valide. Donc, vous voyez. Une fois de plus, j'ai mis qu'une contrainte. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc, je prends ça. Et je prends l'élément central ici. Je vais faire la même chose. Je bascule ma soudure. Et je suis du même côté. Normalement, c'est ça qui apparaît. Les deux soudures ici. On les voit ici, les lignes de soudure. Et je valide. Voilà. Donc, là, on a fait déjà pas mal de choses. On va aller chercher les brides maintenant. Alors, les brides. Il s'agit des brides 3-1 ici. Alors, les brides 3-1. 1-5-2-1. Donc, 1-5, c'est celle qui est là. 2-1. Alors, 1-5, c'est celle-ci. 2-1, c'est celle-ci. Et 3-1, c'est deux fois celle-ci. Mais ce sont, en fin de compte, les quatre mêmes brides. Donc, on va aller les chercher. On va déjà chercher celles qui se mettent au bout de mon sous-ensemble 1. Donc, il s'agit bien des brides cylindres. C'est parti. Donc, insérer. Je vais chercher brides cylindriques. J'en veux une et j'en veux deux. Je valide. On va faire attention à la manière dont c'est assemblé. Donc, si on regarde bien, les boulons sont en partie hautes. Donc, il faut qu'on oriente bien nos brides. C'est parti. Donc, là, je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais choisir une contrainte fixe entre celle-ci. Donc, je vais avoir le point de centre qu'il vient de sélectionner. Et ma bride. Donc, je fais pivoter, clique droit. Et cette bride-là. Voilà. Voici. Donc, là, je vais mettre mes boulons en partie haute. Donc, là, je suis obligé de faire pivoter mon modèle. Là, j'ai bien mes trous en position haute. Je valide. Je fais la même chose. Donc, je fais une liaison fixe entre ça et ça. Et je vais faire à nouveau une rotation de ma bride. Je valide. Voilà. J'ai presque fini l'assemblage de mon sous-ensemble 1. Je vais aller chercher maintenant mes deux supports. Et on va mettre des codes de position pour les monter. Il nous restera les tubes. Et le cadre. Mettons les deux supports. Donc, les supports 1.8 et 1.9, je crois. Support capteur, support sonde. C'est parti. On va chercher, donc, le support capteur. Et le support sonde. Voilà. Donc, là, on vient de faire tout un tas de travail. Et on se dit, oh là là, si j'ai une rupture, plus de connexion Internet, tout ça, ça ne fonctionne plus. Bah si. Là, tout ce que vous avez fait, c'est enregistré automatiquement sur les serveurs dans le shape. Donc, là, c'est intéressant. On n'a pas de risque de perdre nos données. Donc, il va falloir placer ça sur nos pièces. Donc, on va bien regarder où c'est situé. Donc, le 1.8, c'est ça. Et on va regarder quelles sont les codes de position. Donc, là, je vois que ma cote est à 25 du bord, ici. Alors, allons-y. 25. Donc, je vais prendre, je vais faire une contrainte parallèle. Je vais prendre cette surface. Et je vais prendre, donc, la face, par exemple, plane qui est là. Voilà. Donc, là, il me met bien coïncident. Donc, en réalité, attention, là, j'ai mis une parallèle, mais ce n'est pas une parallèle qu'il faut mettre. Mais ça va être une coïncidence. Donc, ça va être une plane R, ici. Et on va gérer plutôt le décalage. Donc, on va décaler de 25 suivant Z. Voilà. Je valide. Donc, là, maintenant, je suis placé à 25 du bord. Je vais ensuite mettre une surface, une contrainte, pardon, plane également. Donc, là, je choisis à nouveau la surface qui est là. Et je vais prendre la surface qui est ici. Donc, on est bien à 25 du bord et on doit être plan. Maintenant, il va me falloir une cote de précision verticale. Donc, si on observe le plan d'ensemble, on voit que le support qui est ici, on considère que les trous sont alignés sur celui-ci. Si on va chercher le trou de la cuve, on est à 45. Donc, là, à priori, il manque une cote de position. Donc, on va essayer de calculer la valeur qu'il nous faut entre la face. Donc, là, on va mettre à nouveau une plane R. Donc, une surface plane entre cette surface et celle-ci. Et on va faire un décalage. Donc, on va faire un décalage suivant Z. Et on va chercher cette valeur. Donc, ici, on est à 45. Donc, on va retirer 20. Donc, on est à 25. Voilà. Donc, là, je suis décalé de 25. C'est bon. Je valide. Voilà. Donc, normalement, le support capteur ne devrait pas bouger. Voilà. Il est fixe, maintenant. Très bien. On va passer au support sonde. Donc, le support sonde, on va faire la même chose. On va le mettre en position. Donc, on va observer le plan d'ensemble. On voit qu'il va être tangent à l'arrondi ici. Ici et là. Tout en restant parallèle. Et ensuite, on aura une cote de position à mettre pour ce support capteur. Alors, la cote de position doit être manquante également. Donc, on mettra des cotes fictives. C'est parti. Donc, je vais faire quoi ? Je vais faire une contrainte tangente entre ça, la surface qui est là, et je vais prendre l'arrête qui est là. Voilà. Donc, là, j'ai mis une tangente. Je vais inverser. Donc, là, je tire sur la pièce. A priori, je reste tangent. Alors, c'est quand même étrange comme comportement. Alors, ce que je vais faire pour régler ce problème, je vais créer une parallèle. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ça aurait été mieux. Donc, j'ai pris cette surface-là et je vais prendre cette surface-là. Voilà. Alors, on va juste inverser la surface. Et enfin, on va mettre une parallèle. Donc, on a le petit côté qui est en haut. Et on va mettre une parallèle. Donc, cette surface-là. On va la mettre parallèle à la face qui est là. On valide. Je quitte la contrainte. Et là, on est normalement tangents. Donc, là, il nous reste... Alors, j'ai mis la mauvaise arrête ici. Mais bon, voilà. Le principe est là. Je pourrais changer. Il nous reste deux codes de position à mettre. Donc, pour mettre des codes de position, il suffirait donc de créer surface plane entre cette face et la face qui est là, par exemple. Donc, là, on fait une surface plane. Je valide. Donc, évidemment, la surface plane, il aurait pu mettre un décalage. Donc, là, je vais vous montrer comment faire une édition. Donc, là, j'ai ma dernière contrainte qui est là. Je fais un clic droit. Modifier. Et là, je vais faire un décalage suivant Z de, par exemple, 80. On va augmenter un petit peu cette valeur. On va mettre 120. Voilà. On valide. Voilà ce que j'obtiens. Donc, là, j'ai à peu près la bonne position. Je suis à peu près centrale. Et puis, il faudrait qu'on mette une cote de hauteur. Donc, là, c'est pareil. Je vais mettre une surface, une contrainte plane. Donc, je sélectionne la face, cette face supérieure. Et je vais faire un décalage. Donc, si je fais 80, je vais en faire un peu plus. Je vais mettre 100. Un petit peu plus. 120. Voilà. 130. Voilà. Donc, normalement, il faudrait vérifier les codes sur le vrai montage. Donc, il me montre deux codes de position. Donc, globalement, voilà ce que j'obtiens. Dans la réalité des faits, on est à peu près semblable. Voilà. Donc, là, il ne nous resterait plus qu'à monter les deux manchons. Alors, pour cela, il faudrait les fabriquer et les assembler. Donc, là, ce n'est pas très compliqué. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On vient de terminer l'assemblage du sous-ensemble 1. Alors, attention, il nous manque le cadre. Donc, on va s'arrêter là. On va passer au cadre ensuite. Je vais refaire voir comment créer les manchons et on ensablera le cadre et les deux manchons. Sous-titrage Société Radio-Canada